Ce chalutier de 25 tonnes, transformé en filetier, Nicolas Salvini était en train de le rafraîchir depuis 4 mois. Installation électrique, toit de la cabine, un vrai coup de jeûne pour son bateau de 40 mètres. Car ensemble, ils ont traversé les meilleurs moments, comme les pires. C'est un compagnon un bateau. Quand vous avez travaillé 30 ans avec, il fait partie de votre vie. Les réparations coûteraient trop cher, mais pas question de renoncer à son métier. La suite, on va continuer, parce qu'on ne va pas se laisser aller. Il est hors de question que ça s'arrête. Et pourquoi ça va s'arrêter ? Lui, par contre, oui, il va s'arrêter. Voilà. Ce n'est pas le seul bateau de pêcheurs à avoir souffert de la tempête. Dans le port Tino Rossi, le spectacle est désolant. Des structures fracassées et du matériel gisant au fond de l'eau. Beaucoup de professionnels ont perdu leur filet. Il y en a qui ont perdu 30, 40, 50 morceaux de filet. Après, vous pouvez chiffrer vous-même à 150 euros le morceau, ça va assez loin. L'entraide prévaut ce matin au retour de la maigre pêche. De mémoire de marins, des bateaux fracassés ou autant malmenés dans l'enceinte du port, c'est du jamais vu. Sauf depuis la construction du môle de croisière. La maigre tape sur la jetée du pôle croisière et revient en force dans le port de pêche. Et c'est que depuis 5-6 ans qu'on voit ce phénomène qui se passe, des vagues énormes, qu'on n'avait pas pendant... parce qu'on a vu des tempêtes plus grosses que ça, où les bateaux étaient bien. L'heure du bilan n'a pas encore sonné pour la flottille de la Prudomide Ajaccio. Il manque les retours de Porto, Propriane et Cardjez. Mais les pêcheurs savent déjà qu'Adriane leur a fait subir un préjudice important.